Ma première note de lecture concerne ce livre. L'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme à l'atomie d'une fake news. Publié aux éditions StudiFact de Emmanuel Amizon, qui est grand reporter au Nouvel Homme. Ce livre que j'ai lu hier, que j'ai étalé sur tout mon samedi, livre qui se lit du prêtre, c'est très bref. C'est à peu près, enfin c'est 200 pages, et donc ça se lit très très rapidement. Alors, il se trouve que je voulais réaliser cette note de lecture pour demain, mais je tombe sur un tweet de Zoé Sagan. Natacha rêve à mourir d'un cancer foudroyant, probablement activé par la Macronie, qui a harcèle depuis deux ans. Elle publie une dernière lettre disant, entre les lignes, qu'ils la feront peut-être brûler par un procès, avec cette Jeanne d'Arc contemporaine. Nous revoilà donc au temps des sorcières. Mais Natacha, comme Brigitte, n'ont pas oublié que le passé ne peut pas être changé, et que l'avenir est entre vos mains. Alors, voici la lettre, j'ouvre les guillemets. Le procès du 6 mars 2025, il est avancé au 19 juin 2024 au tribunal de Paris. J'écrirai une lettre pour me dire qu'aucune punition ne sera possible sur moi et que leur condamnation, arbitraire, décidée d'avance, ne me laissant aucune chance, ne provoquera qu'une fois de plus soutien et admiration de la part du public en France et dans le monde entier. Il faut faire de moi la Jeanne d'Arc que je rêve incarner en me brûlant sur place publique pour que je serve d'exemple. Je ne paierai jamais aucune amende de milliers d'euros, mes comptes étant vides désormais. Ils ne pourront pas me condamner à de la prison pour délit de presse. Je suis gravement malade et mon état demande un suivi constant. Aucun stage de citoyenneté, aucun travail d'intérêt général ne sera possible, donc à part une condamnation symbolique relayée dans la presse mainstream que plus personne ne croit me cracher dessus une énième fois, que peuvent-ils contre moi ? Ça ne m'empêchera pas de continuer de parler de cette affaire et ça ne m'empêchera pas les autres de continuer à la relayer ici, en Russie, en Chine, Outre-Atlantique, partout dans le monde. Ils ne peuvent pas me condamner, je le suis déjà atteinte d'un cancer avancé. Les médecins me donnent deux ans maximum, ce sera vite là. Je mourrai dans la souffrance, enlongé par une métastase osseuse, à priorité persécutée des années par la macronie et salie par l'ensemble des médias français. Autant dire sous les honneurs, quand on voit les hommages rendus aux véritables nuisibles de ce pays, tel le pédophile notoire Frédéric Mitterrand. Je préfère mille fois la condamnation glorieuse à la relaxe honteuse du garde des Sceaux et autres politiques corrompues couvertes par la justice. Ma reconnaissance éternelle au teintueux. Monsieur Brigitte. Et donc ça me concerne pour cette note de lecture ici du livre de Madame Emmanuelle Anisant. Alors, en fait, en réalité, l'affaire Madame, c'est, pour Emmanuel Anisant, ça n'est quasi qu'exclusivement l'affaire Natacha Ray, en fait. Et là, il y a un sérieux problème. C'est-à-dire qu'à peu près, je dirais, 80% du livre parle de Natacha Ray et pas vraiment de Brigitte Macron. Elle décortique pas, elle ne fait pas un débunkage non plus. Donc elle décrit à peu près les thèses qui existent et toutes les fantaisies qui puissent exister sur les réseaux sociaux, sur Internet, évidemment. Donc elle rencontre Natacha Ray, elle rencontre un tas de personnes et elle fait sa petite enquête de journaliste. Très bien. C'est plutôt un bon livre. Je veux dire, c'est un bon livre dans le sens où, bon, ça ne vaut jamais les 20 euros, mais c'est, à la fois, le marché du livre est tel que, voilà. Alors, pour ceux qui ont les moyens, bon, si vous voulez passer un petit moment sympathique, pourquoi pas, ça se lit très vite, comme je vous l'ai dit. C'est 200 pages, mais qui se lisent vraiment. Moi, je l'ai étalé sur mon samedi. J'ai bu un café, je l'ai déjà, comment dire, je l'avais déjà, sur une terrasse, je l'avais déjà bouffé à un quart. Après, je suis passé voir mes parents. On a bu le café ensemble, etc. Puis à un moment donné, je me suis posé au balcon, il faisait bon. Donc j'ai pu lire encore un bout là-bas. Ensuite, je suis parti de chez mes parents. Je me suis baladé un petit peu en ville. Je suis allé vers la Plaine-Bautin-Palais, je suis à Genève. Et donc, il y avait le marché au plus. Et j'ai fait un tour du marché au plus. Et là-bas, je me suis posé sur une de mes terrasses préférées, le Café du Rond-Point. Et de nouveau, j'ai... Là, à partir de là, je pense, le livre, je l'avais quasi terminé. Ensuite, le soir, à la maison, j'ai lu ce qui restait du livre. C'est un livre que vous terminez très rapidement. Vous pouvez le lire en une traite. C'est bien parce que c'est une sorte de récapitulatif. Donc voilà, dans ce sens... Puis c'est un premier ouvrage sur la question de M. Brigitte Macron. Madame, l'affaire Madame. Non, c'est pas trop mal. Même si on sent qu'évidemment, c'est un livre sur commande. Et voilà. Surtout, ce qu'on voit, c'est la terminologie employée par la journaliste, qui est très intéressante. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle a une forme d'empathie, de compassion pour les personnes qu'elle interroge, qui s'opposent des questions sur le genre de Brigitte. Et donc, au lieu de les appeler les complotistes, les dénigrés, etc., elle appelle toutes ces personnes qui se posent des questions, elle les appelle les défiants. À la fin du livre, elle nous brosse un petit tableau de Michelle Obama, de l'affaire Obama... Michelle Obama-Gate. Michelle Obama a été dans la transparence et la communication. Donc, elle communique contre la stratégie du cabinet de Brigitte Macron à l'Élysée. Sa stratégie, c'est le silence absolu. Et donc, ce qui, pour elle, la journaliste Emmanuelle Alizon, alimente, bien évidemment, les fake news. Je ne sais pas si la solution est de se mûrer dans le silence dans lequel aujourd'hui, enfin, effectivement, Brigitte Macron et toute sa famille, en fait, s'est mûrée parce que le silence nourrit aussi la suspicion. Jean-Michel, Jean-Marie-Gate. Le silence nourrit aussi la suspicion. Jean-Michel, Jean-Marie-Gate. Fucking man. Brigitte Macron. Dis-le, plus sexuelle. Fucking man. Sous-titrage ST' 501